Le métier du journalisme s'est adapté aux différentes époques et aux défis rencontrés au fil des années. Avec l'arrivée du numérique, celui-ci a connu plusieurs bouleversements. Si la liberté de la presse s'entend aussi par la qualité des outils que nous utilisons, la qualité du matériel que nous utilisons, je crois que depuis un certain temps, il y a un effort qui est fait, de sorte qu'effectivement, dans le milieu des médias, et singulièrement ici à Radio Pointe-Noire, qu'on utilise effectivement un matériel numérique approprié. C'est plus beau, c'est plus facile aujourd'hui de travailler avec le numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du journalisme sans numérique. Et c'est pourquoi le gouvernement de la République a essayé de faire des pés et mains, pour que nous soyons capables de nous approprier de cette aire numérique, donc des outils numériques qui pourront faire à ce que nous puissions parfaire notre métier. L'aire numérique nous permet d'avoir ce qu'on appelle le travail dans la miniaturisation. Et cette miniaturisation, c'est ce qui fait aujourd'hui que les journalistes travaillent en toute liberté. À l'époque, on était trop encombrés. Aussi, le thème de la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse fait allusion à l'impact du numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et à la vie privée, de plus en plus menacée par une mauvaise utilisation du numérique. Aujourd'hui, il y a les médias sociaux que moi, parfois, j'appelle la poubelle de l'information. C'est des gens qui ramassent l'information, qui n'ont pas la capacité de traiter l'information. On met le brut à la place publique. Et il y a des gens qui sont, on va dire, sensibles, qui ne peuvent pas regarder tout cela. Mais oui, nous allons parler de la miniaturisation, nous allons parler de l'ère numérique aujourd'hui. Mais à côté de cela, n'oublions pas qu'il y a la charte des professionnels des médias et l'éthique, du code éthique et des ontologiques. Il faut bien que celui qui utilise les réseaux sociaux, celui qui utilise les outils numériques, soit capable de comprendre pourquoi il va utiliser ça, à qui il va présenter ces informations ou ces images. Faisant le bilan de la liberté de la presse au Congo, Démontezna Vungo et Maurice Nguambi Moucheli estiment que celle-ci connaît des avancées significatives. Aujourd'hui, tout le monde est devenu caméraman. Tout le monde est devenu reporter. Vous voyez, à peine qu'un événement a eu lieu, quelqu'un a filmé, il a vite mis sur la toile, sans traitement. Et ça, vraiment, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Dans son message, à l'occasion de cette journée, le ministre de la Communication et des médias Thierry Mungala appelle les journalistes congolais à une utilisation rationnelle du numérique. Merci.